Aujourd'hui les amis on fait Nara, c'est l'ancienne capitale et donc on va un peu visiter cette petite ville plutôt cool j'ai vu quelques photos quelques vidéos voilà j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner un nouveau jour et c'est notre dernier jour dans la région du Kansai, de Gaikosaka, Kyoto et tout ça avant le retour à tokyo apparemment c'est fort réputé ça mélange de mélange et un autre truc de soba et de mochi ça c'est fort, c'est ce baille là qu'il te dit il a pris la version matcha c'est du pain, c'est du pain, avec un goût, avec un goût, c'est sympa le nom du magasin étant donné que c'est hibou, chat et cochon c'est wu, niang et bu en référence au bruit que font les animaux dans la ces animaux dans la langue japonaise il y a le logo dans les lettres ouais ouais c'est ça du coup il y a le hibou dans le roux il y a le chat du nyan on voit la queue et dans le boue il y a la queue du cochon il y a le radio dans la rue c'est trop célé c'est trop cool ça devrait être accessible comme ça partout ici il y a un arabe pour ceux qui veulent il y a aussi un endroit halal comme ça vous captez moi c'est mon dernier jour de ramadan peut-être qu'eux ils le font même pas c'est parce que à tokyo ils ont vu que c'est géré par des turcs la mosquée pour eux l'aïd c'est aujourd'hui comme vous savez les turcs ils mettent l'aïd avant de voir la lune donc c'est pour ça qu'eux ils ont toujours l'aïd ils savent déjà l'avance mais le conseil des musulmans eux n'ont pas vu la lune et donc du coup ça sera demain et je préfère le faire demain puisque pour moi la logique c'est la lune et donc du coup voilà donc moi c'est mon dernier jour sinon j'aurais bien mangé la proteste mais ce sera pour une fois que l'odeur de fou frère ouais c'est un truc de fou comme ça au milieu au milieu de tout je pense que c'est un truc de fou que j'ai fait on peut starbucks passer au lac ça c'est un des sports c'est un truc de fou on est là je suis là je suis là C'est parti. Voilà, on est arrivé au Naaparte, où il y a énormément de biches. On peut choisir si on mange ce soir. D'ailleurs, fun fact, tu disais qu'avant, si tu blessais une de ces créatures, tu risquais la peine de mort, c'est ça ? Ouais. Voilà, bon à savoir. Ah, il y en a plein là-bas. On vous explique toutes les capacités. Ils sont extrêmement puissants, ils peuvent mordre, frapper, bousculer et même te foutre KO. Il va réussir à ramener Shine. Alors, Shine, c'est notre pote, DJ. Et graphiste, c'est lui qui fait mon logo Super Nessie, c'est lui qui fait mes intros et tout. La légende, c'est lui mes miniatures. La légende. Et ce gars-là, il est à Hong Kong, parce qu'il travaille à Hong Kong depuis maintenant plus d'un an. Et il va réussir à le ramener pour trois jours ici avec nous. Incroyable. Incroyable. C'est là, je ne m'y attendais pas du tout. Parce que je vois, il est au téléphone et il est en mode, ouais, on est à tel hôtel. On part de, le retour, on part de Aneda, Bazar et tout. Ouais, t'inquiète, tu vas prendre une carte, tu vas t'expliquer et tout. Et le gars, en fait, va venir nous rejoindre. Il vient quand ? Le 23, je pense. Donc dimanche, le jour après quand ? Donc, en fait, il va arriver à l'hôtel en même temps que nous à cet hôtel. Incroyable. Franchement, c'est légendaire. Celle-là, c'est incroyable. J'ai vraiment hâte de voir sa gueule. Ça se fait tellement longtemps et je sens que le Japon avec lui, ça va être masterclass. Ça va être très, très drôle. C'est parfait pour notre voyage. Voilà, c'est parfait pour terminer ce voyage d'ailleurs. Ça va être très drôle. Vous pouvez voir la grandeur de ce bail juste à tous ces touristes minuscules. C'est incroyable. Les escaliers sont immenses. Il faut savoir un truc, c'est qu'ici, les bûches, elles ont appris à saluer. Voilà, là, elles saluent. Elles saluent les gens. Il veut tester les soba qui sont une spécialité également d'ici. Il veut goûter avec des petits tanoukis. Il y a Lucky, dont Chopper adore expliquer qu'il n'est pas. Malheureusement, c'est full. C'est sold out. Il veut seaktu pour un petit, avec des petits tanoukis. C'est parti pour faire un petit, avec des petits tanoukis. C'est parti. Tu as vu l'interfrié encore ? Mais non, 1350 ! Ils sont forts, ils font une spray ! Là on dirait Hakuma dans Street Fighter ! Voilà, on a fait Nara, c'était vraiment cool, très calme, très simple. Une demi-journée là-bas, c'est sympa, franchement. Beaucoup marchait, et maintenant on retourne à Osaka, parce qu'Yves allait encore au dernier One Piece Store. On a une pisse en chinois, serbe. Chaque fois il y a le pays et tout. Aujourd'hui, l'endroit où on mange est un peu galère, il n'y a que des trucs avec la viande et tout. Donc là j'ai trouvé des crêpes au thon. J'avais mangé ça la dernière fois que j'étais venu au Japon, et là c'est le truc qui m'a sauvé alors que je n'arrêtais pas d'en parler justement. Et voilà. Ici les gens, ils déposent leurs affaires là où ils vont s'asseoir après, et puis ils vont commander dans un des différents restos qu'il y a autour. Mais comme c'est le Japon, ils savent que s'ils déposent leurs affaires, personne ne va rien prendre, ni même contester. C'est ça qui est bien au Japon, bordel. Les gens sont bien élevés. Alors je vais vous montrer un truc de fou, c'est qu'ici les gens ils peuvent venir remplir de l'eau à volonté, et laver leurs mains. Donc ça c'est fou. Et quand j'ai fini avec mon plateau, je devais le vider ici, et prendre ça ici pour nettoyer mon plateau, et déposer là mon chiffon brouillé, avant de remettre mon plateau à l'endroit où j'ai mangé. Franchement c'est un truc de ouf, ça responsabilise les gens de dingue, parce que les gens qui travaillent ne sont pas leurs chiens, et c'est un truc de dingue. Franchement c'est ouf. Juste parce qu'il y a Manhattan, Belgian Waffen, et ça, ça c'est fort. On est dans un endroit que vous voulez tous voir, toutes et toutes, c'est un hôtel capsule. Donc on va dormir ce soir dans une capsule, ça c'est déjà l'entrée, avec ici des lockers, ou des tas de personnes, on a laissé nos valises, elles sont énormes, parce qu'en plus on en a une en plus, et celle de Yves, elle est au bout du bout. En gros, tout à l'heure, on vous montre la capsule hôtel, avant le prochain hôtel. Yves, je ne sais pas combien de temps qu'il me parle des tuktuk, et d'en plus une flamme couchée, et là on est arrivé à Sakusa, oui on n'avait pas encore fait à Sakusa, et on y est. La fameuse flamme couchée, la fameuse cuche, et là-bas la Tokyo Skytree, et les pouce pouce on les avait sur là-bas. Ici c'est le t-shirt qui change de couleur, avec les UV. Il faut faire changer ici. Du coup le rose là, c'était pas là avant. On est rentré dans un magasin, comme d'hab, on s'est encore ruiné, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'il y avait un kimono Fire Force, étant donné qu'on est à Sakusa, pour ceux qui regardent Fire Force, c'est l'endroit qui est géré par Benihime, et du coup sa compagnie à lui. Et bien entendu, on va vous remettre juste pour ça, la meilleure scène avec le meilleur son de Fire Force, qu'on avait regardé chez Yves encore une fois, et avec lequel on s'était exposé des tympans, parce que c'est magnifique. On vous la met tout de suite. Je vais vous donner des magasins. Je vais vous donner des magasins. Ils vendent des tacos de takoyaki. C'est ce qu'ils font des tacotakus. Ils servent un milliard de trucs, à base de matcha. Des boissons... Bonne piste en caricatine. Incroyable ! je viens de croiser des dos des dos du jamal comedy club la légende il m'a fait un petit signe de tête parce qu'il a vu que je l'ai reconnu tu sais le moment où tu reconnais un gars est en mode oh trop stylé voilà j'ai croisé des dos c'est un truc en plus dans mon voyage j'ai rien à voir avec mon voyage mais je suis très content parce que c'est un truc en plus dans mon voyage j'ai croisé des dos c'est bon je crois qu'on est arrivé à un moment où il ya des élections ou un truc dans le genre parce qu'en fait il ya tout le temps des voitures en mode propagande avec des affiches dessus peut-être de gars et tout je pense que c'est vraiment ça et puis il ya des gars qui nous disent bonjour dans les gares et tout avec un espèce de bandeau en mode Miss France sur eux et tout donc je pense que c'est vraiment les gars qui aimeraient être élus je pense qu'on est arrivé dans ce moment là aussi parce qu'il y en a partout et les voitures qui passent là avec des femmes qui disent des trucs dans les haut parleurs il y en a full également là maintenant on a checké à Sakusa franchement super beau ça m'a fait penser du coup à fireforce et à ce fameux benihime là on va aller manger dans un endroit qui s'appelle Sakura Halal on va manger là et puis on va retourner sûrement au capsule hôtel parce qu'il commence à faire frais et là j'ai froid donc j'ai pas envie de tomber malade surtout qu'il faut savoir qu'il ya des endroits dans lesquels on va qui sont des activités et en fait ces activités là quand tu arrives tu as un écran et tu as une caméra qui te vise et quand tu passes ben tu peux voir les températures que tu as parce que du coup si tu as des températures qui vont pas ben tu peux être réfugié parce qu'ils ont peur que tu es le covid ou des choses comme ça direction Sakura Halal voilà par exemple ce dont je vous parlais à l'instant on arrive à l'adresse Halal Sakura c'est bon on va manger ici en mode à la japonaise c'est chez les turcs alors je me suis trompé mais c'est des gens du ouzbekistan donc aujourd'hui au moins je suis chez les ouzbeks et il va me souhaiter le brokalai donc c'est super voilà voilà on a mangé ouzbek ouzbek c'était vraiment bon c'était très très bon ça méritait qu'on bouge et puis l'accueil et le service était top j'avais adorable aimable exactement respectueux exactement j'aurais dit respectable pour avoir tout en hable genre étable j'avais clairement oublié que c'était laïque jusqu'à ce qu'ils me souhaitent Haïd Mubarak donc c'est super parce que du coup ça te rappelle un peu ce genre de bail où j'impose c'est compliqué tu lui ai dit ce matin aussi hein mais j'avais oublié entre temps j'ai le droit d'oublier j'ai l'alzheimer c'est pas que pour les vieux merde moi aussi j'ai le droit et tu dis que la victime est toujours arabe et il dit son album très bientôt dans toutes les racisteries on doit mettre nos baskets à l'entrée de l'hôtel dans un casier et bien sûr on met ça dans le numéro 6 merci beaucoup M. Pernetis